Fiesta de los Muertos est un jeu de déduction et d'association d'idées coopératifs. Le but est de retrouver différents personnages. Nous sommes le 2 novembre, et la fête des morts bat son plein. Pour ne pas oublier les défunts, rien ne vaut un petit jeu. Au début de la partie, chaque joueur note le nom d'un personnage secret à l'intérieur d'un crâne. Ils le ferment et écrivent un mot qui leur fait penser à ce personnage sur sa mâchoire, colorie une dent et passe secrètement l'ardoise à leur voisin de gauche. Lorsque tout le monde a terminé, chacun se retrouve avec une nouvelle ardoise. Le mot est effacé et un nouveau y est noté. Il n'est pas possible d'écrire de nom propre et le nouveau mot doit avoir un rapport avec l'ancien. Comme au premier tour, une dent est coloriée. L'ardoise passe au joueur suivant et ainsi de suite. Lorsque la dernière dent est noircie, la phase de déduction commence. Crâne et personnages sont rassemblés, mélangés, puis placés les uns sous les autres. Chaque crâne doit correspondre à un numéro. Les personnages sont complétés au besoin pour arriver à 8 fiches. Les joueurs prennent une ardoise personnelle et tentent de relier chaque crâne à un personnage. Fiesta de los Muertos est un jeu coopératif. Le but n'est pas d'avoir le plus de bonnes réponses, mais d'apaiser les morts en atteignant un certain seuil. Crâne par crâne, le personnage secret est dévoilé et les joueurs comparent ce qu'ils ont noté. Chaque bonne réponse permet de cocher une croix, en commençant par le chiffre correspondant au nombre de joueurs. Lorsque la dernière case est barrée, le personnage est apaisé. Chaque case jaune cochée permet de gagner un os du souvenir, qui peut ensuite être dépensé pour cocher une case. Contrairement à beaucoup de jeux, il n'y a pas de système de points, et il n'est pas vraiment possible de perdre. Le but est simplement de s'amuser et d'apaiser le plus de personnages possible. Fiesta de los Muertos propose plusieurs variantes et adaptations. Il est possible de complexifier le jeu en imposant des contraintes, de le faciliter en ne jouant qu'avec certaines cartes, et même de créer ses propres personnages. Pour conclure, Fiesta de los Muertos est un jeu d'ambiance au très beau matériel. Il fonctionne vraiment bien et s'adapte à tout public.